Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un objet que nous utilisons tous au quotidien, j'ai cité le téléphone portable. C'est durant le 19ème siècle que l'idée de communiquer sans fil tout en se déplaçant apparut. Le téléphone fixe, bien que pratique, avait comme principal défaut d'être fixe, justement. Sauf que c'était sans compter sur Martin Cooper, le directeur de la branche et développement de Motorola, qui le 3 avril 1973, passa le premier appel avec un appareil qu'il avait lui conçu dans les rues de New York. Dix ans plus tard, soit le 6 mars 1983, sort le premier téléphone portable, le Dynastic 8000, estampillé Motorola. Celui-ci fonctionne sur le réseau américain de la compagnie américaine Telephone & Telegraph, leader de la télécommunication à cette époque. L'objet faisait la bagatelle de 23 cm de long, et s'il vous plaît, sans compter l'antenne, et pesait un peu moins d'un kilo. Remarquez, cela avait certainement son avantage, en effet, on ne devait pas rester bien longtemps en téléphone, sinon on choppait une crampe. D'autant plus que celui-ci ne pouvait tenir en communication seulement quelques 36 précieuses minutes. Précieuses, oui, car il ne fallait pas moins de 9 heures pour recharger cet appareil. Il était vendu à l'époque au prix de 3600 dollars, soit un peu moins de 10 000 dollars actuellement. C'était donc loin d'être accessible pour Monsieur Toureau. En France, est lancé en 1991 par la compagnie France Télécom, le Pip-Pop. Il est ce qu'on pourrait appeler le premier téléphone portable à fonctionner sur les territoires français. Enfin presque. Seulement à Lille, Strasbourg et Paris. En effet, celui-ci utilisait des bornes d'accès un peu à l'instar du Wi-Fi, qui n'avaient pas plus de 300 mètres de portée. Ainsi, à l'époque, il fallait marcher pas moins de 5 minutes dans Paris, afin de trouver une borne pour pouvoir téléphoner avec son Pip-Pop. Durant la deuxième partie des années 90, le téléphone portable se démocratise. En 2000, sort le Bitsy 3310 de Dottia. Ce téléphone au réputé incassable et certainement l'un des mobiles les plus vendus de l'histoire de la téléphonie. Durant la première moitié des années 2000, se succèdent les téléphones acclapés, les sliders ou nos bonnes vieilles briques. Vous savez, ces téléphones qui étaient capables de tenir plusieurs jours sans voir un chargeur. Mais ça, c'était jusqu'au 29 juin 2007, jour de lancement de l'iPhone aux USA. Apple ne tarde ainsi pas à devenir leader sur le marché de la téléphonie mobile, doublant un signe Nokia qui avait toujours réuni en maître. Avec l'iPhone, les smartphones ne sont plus réservés au monde professionnel et c'est Monsieur Tout-le-Monde qui peut avoir accès à Internet via son téléphone. Quelques mois après, c'est Google qui dégaye d'Android. Plusieurs acteurs principaux du marché se joignaient à l'aventure du petit bonhomme vert. J'ai cité Bobby Brolyde. La guerre éclate alors entre Apple et les autres constructeurs, et particulièrement avec l'un d'entre eux qui grossit bien vite. J'ai cité Samsung. Dès 2011, l'entreprise coréenne dépasse la marque à la pomme. En 2013, les smartphones dépassent les téléphones portables basiques avec plus de 940 millions de ventes contre 960 millions. Rendez-vous compte le marché que représente la téléphonie mobile. Vous avez sans doute remarqué qu'au fur et à mesure des années, les téléphones portables se sont complexifiés. Jusqu'au point presque de devenir de vrais petits ordinateurs. Leur utilisation s'en est donc vue impacter à l'en haut-delà du simple appel. Honnêtement, aujourd'hui, quand vous choisissez un téléphone, est-ce que vous regardez sa fonction de téléphone ? C'est pourquoi les réseaux mobiles ont dû eux aussi évoluer. Ainsi, en France, est lancé en 1986 le réseau Radiocop 2000. 2000 comme les années 2000, symbole du futur. Celui-ci permet de passer un appel vocal sous condition que l'on reste dans la zone couverte, par une paie montée sous peine de voir notre appel à Théon. Dans les années 90, le réseau GSM, c'est-à-dire la 2G, est lancé. Celui-ci s'avère parfait pour émettre et recevoir des appels ainsi que des SMS. Début des années 2000 est lancée la 3G. Celle-ci offre enfin la possibilité d'accéder à Internet depuis son téléphone mobile avec des débits suffisants. Et l'évolution la plus récente, la 4G. Lancée en 2013 se permet des débits que même certaines connexions via le bon vieux réseau câblé n'atteignent pas. Actuellement, les opérateurs couvrent 70% de la population et espèrent à l'horizon de 2024 couvrir l'ensemble du territoire français. Tournés vers l'avenir et le profit, les opérateurs prévoient le lancement de la 5G à l'horizon de 2020. Ils nous promettent des débits 10 fois plus importants que les 4G actuels. Rendez-vous en 2020 pour voir ce qu'il en sera. Enfin, il est intéressant de constater que l'évolution du nombre d'abonnés a augmenté de façon significative peu avant le 3e millénaire. En 1991, il y avait 06 abonnés pour 100 habitants. 10 ans plus tard, il y en avait 18. En 2007, au lancement de l'iPhone, il y avait 51 abonnements pour 100 habitants. En 2014, le taux de pénétration atteignait 96% dans le monde entier. Cependant, il y a quelques disparités. En effet, si l'Europe et les Etats-Unis possèdent un taux de pénétration supérieur à 100%, l'Afrique, elle, est encore à moins de 65%. Enfin, chose intéressante, le taux de pénétration du mobile influe directement l'économie d'un pays. Aussi, un taux de pénétration en augmentation de 10% fera augmenter le PIB de 0,8%. La téléphonie mobile a ainsi totalement changé notre façon d'interagir avec les autres. Où que l'on soit, et ce à n'importe quelle heure, le reste du monde nous est accessible. N'est-ce pas merveilleux ? Si l'histoire de l'automobile vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur l'encadré qui s'affiche. Mais attention, ne téléphonez pas au volant ! J'espère que cette vidéo vous a plu, rejoignez-vous sur Facebook, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. A très vite.